Musique Les activités de la CEMAC tracées par la feuille de route issues du sommet extraordinaire de chef d'état de la CEMAC tenu en octobre dernier à N'Djamena ont été au centre des entretiens lors d'une audience que le chef de l'état des Ibitno présente un exercice de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale CEMAC a accordé ce matin une délégation de la commission de la CEMAC présenter la nouvelle équipe et la mission qui lui a signé tel est le but de l'audience que le président de l'Assemblée nationale Aaron Kabati accordé aux membres du nouveau bureau exécutif du comité olympique sportif à Tchadien une délégation conduite par le président du COST et puis au cours de leur opération en appui aux agents de la protection de l'environnement et de la lutte contre le braconnage les éléments de la direction générale de l'état d'EGC ont saisi une quantité énorme des bois et des engins bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition le président de la république Ibitno présente un exercice de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale CEMAC a reçu ce matin en audience une délégation de la commission de la CEMAC conduite par le président de la commission professeur Daniel Onaondo et comprenant notamment la vice-présidente de la commission de la CEMAC les activités de la CEMAC tracées par la feuille de route et du sommet extraordinaire de chef d'état de la CEMAC tenu en octobre dernier en Jamena ont été au centre des entretiens le Gabonais professeur Daniel Onaondo et notre compatriote Fatime Haramassil nommé respectivement président de la commission de la CEMAC et vice-présidente de la commission de la CEMAC à l'issue du dernier sommet extraordinaire des chefs d'état et de gouvernement de la CEMAC tenu le 31 octobre 2017 en Jamena ont tenu à présenter leur civilité au chef de l'état Idriss Ibitno, président en exercice de la CEMAC et en même temps lui présenter leur meilleur vœu à l'occasion de l'année nouvelle 2018 au cours de l'audience, le chef de l'état était entouré du secrétaire général de la présidence, maître Jean Dare et de son directeur du cabinet civil, Issa Ali Taïer la nouvelle équipe dirigeante de la CEMAC qui avait à ses côtés le représentant de la CEMAC au Tchad, Mala Mourja a échangé pendant plus d'une heure avec le président de la république professeur Daniel Onaondo et madame Fatime Haramassil tous deux cadres chevronnés rompus dans les rouages de l'administration de la bonne gouvernance et de la bonne gestion entendent ainsi traduire dans les faits la nouvelle feuille de route tracée par les chefs d'état de la CEMAC lors des assises de N'Djaména en octobre d'Erin le président de la commission de la CEMAC se dit déterminé à relever les défis deux mois après notre installation il était tout à fait normal qu'on revienne voir le président de la république qui est le président de la conférence des présidents donc la première chose c'est que je les remercie pour l'honneur qui m'a été fait de nous nommer à cette haute fonction nous avons donné les gages nous allons tout mettre en oeuvre pour faire en sorte que la CEMAC retrouve ses lèvres de noblesse naturellement vous savez que nous sommes au début de l'année nous avons présenté nos voeux les meilleurs pour le président, pour sa famille et pour la république tchadienne et surtout pour la CEMAC parce que le dossier de la CEMAC c'est un dossier important pour l'intégration sur l'Union naturellement le président de la république a une feuille de route qui nous a communiqué donc nous avons passé en revue les différents points de la feuille de route pour qu'on puisse recueillir ces instructions et maintenant nous avons reçu ces instructions et les grandes orientations de la conduite à tenir dans la maison de CEMAC dont nous partons tout à fait satisfaits des décisions qui ont été prises à son niveau Professeur Daniel Ouna Ondo et Madame Fatime Haram-Assil ont ainsi la lourde et délicate mission de mener à bien la responsabilité qui leur a été confiée par les chefs d'état des pays membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale de veiller sur la question du financement de l'institution communautaire de renforcer les acquis de la CEMAC et de bien veiller surtout à l'application concrète et intégrale de la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC Condition sine qua non pour l'émergence d'une véritable intégration économique forte et réussie dans l'espace CEMAC C'est en prenant bonne note des instructions du président en exercice de la CEMAC que la délégation de la commission de la CEMAC a quitté le palais présidentiel La fin d'année vient d'être couronnée par un discours du chef de l'État de l'État de Zébidno un discours qui a intéressé la rédaction de la télévision nationale Neymah Matababa nous situe sur la question des réformes Au cours de l'année nouvelle un forum national inclusif qui ressemble toutes les forces vives du pays sera organisée afin de disséquer et d'examiner dans les menus détails les différents axes des réformes qui sont contenues dans le document J'invite tous les citoyens de l'intérieur et nos compatriotes de la diaspora à être présents et actifs le moment venu pour donner au document final qui sera adopté une véritable dimension consensuelle Ce forum inclusif auquel fait allusion une fois de plus le chef de l'État fait partie d'une des promesses faites au peuple tchadien lors de la dernière campagne présidentielle L'objectif étant d'arrimer les textes qui régissent le pays et qui datent pour la plupart d'entre eux de plusieurs décennies aux réalités de l'heure Autrement dit ce forum sera une grande rencontre au cours de laquelle 1 204 représentants issus de toutes les couches sociales auront à se pencher sur les questions liées aux réformes institutionnelles contenues dans le programme politique du chef de l'État Idriss Déby-Hitno en vue de leur validation Ces réformes toucheront la forme de l'État le réaménagement des grandes institutions de la République le régime des parlementaires celles concernant la consolidation de la paix l'unité nationale la stabilité l'état des droits et la bonne gouvernance la forme judiciaire la promotion de la femme et de la jeunesse l'avant-projet de constitution ainsi que le chronogramme de leur mise en œuvre De manière concrète il s'agira de procéder à une analyse profonde du système institutionnel du pays afin de décider des solutions adéquates à y apporter Attendu comme étant la plus grande rencontre entre les Tchadiens de toutes les sensibilités depuis la conférence nationale souveraine qui s'est déroulée en 1993 soit il y a 25 ans aujourd'hui le forum Avenir a également acquis l'adhésion des partenaires financiers et techniques Cet aval a été donné en septembre 2017 lors de la table ronde de Paris pour le financement du PND durant lequel ils ont promis un financement de 300 milliards pour la matérialisation de ce projet Le pavé étant déjà lancé dans la mare à travers la rédaction et la remise officielle du document par le comité technique il ne reste plus qu'à attendre la date de sa tenue Merci d'avoir regardé cette vidéo !